Bonjour, elle aime l'empattement et l'épaisseur. Yveline Formagne, installée à Derval, s'est lancée dans la peinture il y a une dizaine d'années à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, elle passe des heures par jour le pinceau à la main. Elle peint des paysages verdoyants, des mers déchaînés, réalise des portraits, parfois des nus, avec toujours cette nécessité d'utiliser la matière pour faire vivre ces tableaux et susciter ainsi une réaction du spectateur. La peinture, c'est vrai que toute petite, j'ai souvent peint. Quand j'étais à la maison, nous c'était le jeudi, on n'allait pas à l'école. Qu'est-ce que je faisais ? Moi je peignais. La peinture c'est un vaste domaine. Quand vous commencez à rentrer dans la peinture, si vous y rentrez vraiment, c'est foutu. Il y en a qui disent que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, mais en peinture c'est ce qu'il faudrait faire en fait, c'est tout oublier pour recommencer à zéro. D'abord on est obligé d'avoir une culture picturale, de savoir ce qui a été fait, et puis après il faut tout oublier pour recréer sa propre peinture. Et j'utilise, ça a été une révélation pour moi, j'utilise des matières que j'ajoute à la peinture ou que je porte, que je colle ou que je mets sur la toile. Mais je finis toujours à la peinture à l'huile, je n'ai pas une seule toile qui n'ait pas de peinture à l'huile en finition au moins. Le principe de la peinture à l'huile par rapport à l'aquarelle par exemple, c'est qu'on peut mettre des couches et des couches et puis changer tout. Quand on a posé la matière, bon là on est un petit peu coincé, donc c'est vrai qu'il faut réfléchir un petit peu, mais moi pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, eh bien j'ai besoin de mettre la matière, voilà. Bon alors dans mes sujets favoris, j'aime bien peindre la mer, parce que bon, c'est un domaine que je pratique un petit peu, pour avoir expérimenté le bateau et puis des occasions quelquefois un petit peu difficiles. Alors c'est vrai que moi quand je peins la mer, j'aime bien peindre une mer agitée plutôt. On peut tout peindre, n'importe quoi, après c'est la façon dont on va le peindre. Je pense à un tableau où j'avais peint à un moment des déserts. Un jour, il y a une personne âgée qui n'était pas du tout, enfin je veux dire qui n'était pas sensibilisée forcément par la peinture et qui est passée par hasard devant ce tableau, avec d'autres soucis en tête que la peinture. Et puis, elle est arrivée devant ce tableau, elle est passée, elle l'a regardée et elle a dit « Ah, il doit faire chaud là-bas ! » Et là, franchement, c'est le plus beau des compliments. Elle a trouvé qu'il allait faire chaud. Et ça, ça vaut tous les compliments qu'on puisse avoir autrement, même par des connaisseurs, en fait. C'est ça l'aventure de la peinture aussi, c'est aussi de se créer un défi, d'essayer de rendre quelque chose, c'est pas facile. D'essayer de faire parler un personnage, c'est pas évident. J'espère ne pas être obligée d'arrêter pour des raisons quelconques, mais c'est vrai que je ne suis pas prête d'arrêter, non, non, non. Et puis, j'espère surtout évoluer, j'espère… Il y a des peintres, c'est impressionnant, qui passent d'un style de peinture à un autre, presque brutalement, on va dire, des très grands peintres. Donc, moi, j'espère aussi avoir une évolution dans ma peinture, à mon niveau, ramelons bien les choses telles qu'elles sont. Mais ce serait le but. Pour découvrir les œuvres de celles qui signent ces peintures avec ces initiales IFO, rendez-vous sur le site internet www.artifo.com avec un Y, comme Yveline. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada